Salut à tous, David Febvre, viticulteur en Champagne, vidéo cette semaine un petit peu différente puisque j'ai pas de sujet précis, en fait on a eu une actu un petit peu chargée et donc je vais vous parler un petit peu de tout ça, assez brièvement on a démarré en début de semaine avec un petit peu de mécanique je vous remets le lien de la vidéo qui explique ce que j'ai fait au niveau de la modification de notre porte-outils, de notre barre de porte-outils Boiselet donc je vous remets en lien la vidéo, en fait j'ai modifié un petit peu mes chastères donc ça vous le verrez dans une prochaine vidéo et puis on a eu aussi en début de semaine notre première audite pour la conversion viticulture biologique donc on a fait vraiment le tour des parcelles je vous fais un petit tour ici pour voir un petit peu les vallées, pour voir un petit peu comment Belleval se situe vous voyez il y a des forêts un petit peu de chaque côté il y a des champs également juste en face puisque ici juste en face sur la colline et bien c'est pas un secteur où on a le droit de planter des vignes donc voilà on a fait avec les auditeurs, on a fait le tour de toutes les parcelles pour voir si et bien je respectais bien le cahier des charges en viticulture biologique donc et bien première étape où je suis assez content première étape qui est réussie donc là vraiment vraiment content cet examen de passage et bien va se continuer et bien l'année prochaine la conversion viticulture et bien elle va durer trois ans donc chaque année et bien je vais être audité pour savoir si je respecte bien le cahier des charges et si l'avancée je dirais de la conversion et bien se passe très très bien alors justement je vais en profiter pour et bien vous montrer un petit peu où on est et bien le stade de la vigne et les raisins il y a quelques temps je vous parlais et bien du stade de fermeture de la grappe et bien on y est, la grappe est en train de se fermer voilà une future grappe de meunier, c'est page meunier ici on est dans une parcelle au lieu d'huile et bien la pointe et donc on est dans une parcelle de meunier et vous voyez j'approche un petit peu la caméra voilà donc ça veut dire que la grappe est en train de se fermer que les grains arrivent alors pas encore à leur grosseur puisque ils le seront vraiment et bien je dirais à la vendange mais par contre ils arrivent à remplir la totalité de la grappe sans laisser énormément d'espace c'est une année qui se passe je dirais plutôt très très bien on n'a pas de problème de mildiou, pas de problème d'odium pas de problème non plus de sécheresse comme en 2019 où là on avait une canicule avec parfois 42-43 degrés donc les sols sont je dirais réhumectés très très régulièrement on a eu la semaine dernière de l'orage mais donc ça s'est bien infiltré deux jours après on a pu sans problème réaccéder aux vignes avec les tracteurs donc voilà une année qui se passe plutôt plutôt bien et donc je dirais et bien la cerise sur le sur le gâteau et bien ce que je voulais vous parler également ce matin et bien c'est qu'on est sélectionné pour la finale du concours des jeunes talents de la champagne donc c'est l'équipe de Rémi Castillo qui et bien a créé le concept de jeunes talents dans divers domaines en France et donc il a aussi importé et bien ce concours en champagne donc et bien on a la chance d'être sélectionné justement pour la finale des jeunes talents du champagne donc avec notre cuvée 100% meunier donc je suis assez je dirais assez fier de ça donc il y a encore un petit peu de boulot puisque et bien la finale c'est pas tout de suite mais voilà déjà c'est une petite chose assez je dirais assez sympa et puis qui entre guillemets qui récompense un petit peu nos efforts engagés depuis 5 ans sur et bien le projet de création de cuvée de terroir qu'on vous parle régulièrement donc voilà c'est assez fier de ça et très très impatient je dirais de participer à cette finale et puis donc dernier sujet d'actualité de cette semaine et bien vous l'avez sans doute vu sur les réseaux puisque j'ai posté quelques photos donc cette semaine et bien j'ai eu la chance d'avoir en prêt c'était pour une journée et bien à titre d'essai j'ai eu en essai un enjambeur un peu particulier puisqu'on n'envoie pas beaucoup en champagne donc j'ai essayé le 9070N de chez New Holland alors je suis en pleine réflexion pour le renouvellement d'un tracteur enjambeur et je voulais absolument essayer cet enjambeur puisque et bien j'en ai entendu je dirais de bonnes choses j'ai entendu également qu'il était très très imposant donc et bien j'ai essayé pendant une journée sur toutes mes parcelles j'ai fait vraiment le tour là vous avez quelques vidéos qui défilent mais voilà je vous garde et bien bien au chaud la vidéo pour la semaine prochaine donc n'hésitez pas à aller faire un tour la semaine prochaine sur la chaîne YouTube il y aura et bien cette vidéo pour l'essai de ce tracteur donc je voulais vraiment remercier la société Ravillon qui est le concessionnaire de matériel viticole et agricole en champagne et et bien bien sûr New Holland pour m'avoir prêté pendant une journée cette grosse machine je dirais mais voilà pleine pleine de surprises donc ça ce sera pour la semaine prochaine donc voilà quelques fois sur certaines semaines et bien l'actu et bien on enchaîne des choses bien bien différentes et bien là c'était vraiment le cas mais en tout cas comme ça vous pouvez vivre le monde quotidien de plus près je dirais voilà je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de nous suivre et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine notamment pour cette petite vidéo du tracteur New Holland voilà je vous remercie en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux sur les réseaux et je vous souhaite une excellente journée à tous allez ciao à bientôt salut salut salut